Merci beaucoup. Alors, nous voilà installés. Je suis absolument ravi. On a des tables rondes très masculines. Regardez cette conclusion. Je devrais me mettre à côté et vous laisser toutes les trois. Ce serait beaucoup mieux comme ça. Merci infiniment. Vous êtes gentils. Merci infiniment de votre présence à toutes les trois. Emeline Desfossés, vous êtes chargée du développement santé du végétal, de nouvelles technologies et systèmes de production au sein du pôle de compétitivité VGPOLIS. Christiane Lambert, bien sûr, agricultrice, présidente de la FNSEA, est notre grand témoin. Et puis, Betty Itaro, sociologue, responsable du laboratoire en sciences sociales de l'ESA et responsable de la chaire mutation agricole ici même. On commence avec vous, Emeline Desfossés. Alors, ce qui s'est passé, ce que vous allez nous raconter, c'est qu'effectivement, il y a eu une réunion aujourd'hui entre des acteurs de l'agriculture, du numérique et puis des dirigeants internationaux dans le cadre de ce World Electronic Forum qui se tient cette année à Angers. Alors, comment ça s'est passé, vous qui étiez là, qui avez assisté à cette rencontre ? Donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, les dirigeants internationaux qui étaient amenés à participer au World Electronic Forum ont visité différents sites sur l'ensemble du territoire autour de différentes thématiques. Donc, il y avait notamment la Smart Energy, la Smart Health, la Smart Mobility. Et donc, nous étions mobilisés en marge des AC Connect autour de la Smart Agriculture. Donc, on a pu aborder, je pense, des sujets qui pouvaient peut-être être un petit peu aussi abordés dans la journée aujourd'hui. Et donc, on s'est réunis ce matin au siège de Terena, cet après-midi, dans les locaux de l'ESA. Et en fait, dans la pièce, on avait une quinzaine de porteurs de projets innovateurs issus de notre territoire et puis une quinzaine d'internationaux du UEF, ça, c'est l'acronyme. Et donc, parmi cette délégation internationale, on comptait dans l'électronique, en fait, des grands dirigeants, des influenceurs, également des investisseurs. Et ils étaient essentiellement du continent asiatique et aussi du continent américain. Donc, voilà ce qui s'est tenu. On a eu au total sept présentations d'acteurs de notre territoire, que ce soit grands groupes coopératifs, des industriels, des start-up, des acteurs de la recherche, de la formation, différents sujets abordés autour du phénotypage, de tout ce qui était gestion de l'irrigation, des aspects de vaches connectées, différentes applications pour limiter la compaction des sols, observer les vols d'insectes, gérer carrément des actions, comme le blanchiment des serres à l'aide de drones capables d'embarquer du liquide et de réaliser de l'aspersion. Donc, on a mis en évidence tous ces projets qui étaient présents sur notre territoire. Et par rapport à tout ça, on a pu montrer, finalement, que le croisement était bien opérationnel sur notre zone, entre les filières de l'agriculture et de l'électronique. Et qu'on arrivait vraiment à avoir un bel écosystème entre recherche, techno-provider, formation, les utilisateurs. J'ai cru entendre aussi que, dans la table ronde précédente, était mise en avant l'usage qui primait par rapport au fait d'innover. La techno elle-même. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il est beaucoup revenu dans les échanges le fait d'apporter de la valeur pour l'agriculteur et de bien avoir ça en tête dès le départ. Voilà. Donc, par rapport à ces échanges qui ont pu avoir lieu aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup de liens suite aux présentations autour d'échanges bilatéraux. Et peut-être demain, alors, ça reste à confirmer, mais il semblerait qu'il y ait des pistes de partenariat quand même avec certains acteurs internationaux présents. Voilà. Bien l'histoire. Très bien. Bon, ça s'est bien passé. Et c'était productif, apparemment. Je me tourne vers vous, Christiane Lambert. Vous êtes notre grand témoin aujourd'hui. Voilà. Écoutez, on vous écoute, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à l'ESA et à ESA Connect pour cette organisation et pour l'intérêt des débats. Mon collaborateur était là toute la matinée. J'ai donc eu un reporting fidèle. Et puis, j'ai apprécié vraiment les intervenants de cet après-midi. Ça fait du bien parce que ça aère un peu le cerveau par rapport à nos quotidiens un peu complexes en ce moment. Mais sur des thématiques que vous ne connaissez, j'en parlerai pas. Et l'agriculture a besoin de respiration de ce type-là. Et j'avoue que se projeter par les innovations, mais montrer aussi très concrètement comment c'est déjà utilisé et mis en oeuvre par beaucoup d'acteurs, c'est aussi montrer la modernité de notre secteur, que certains voudraient confiner à un secteur traditionnel, complètement attaché aux traditions et peu enclin à se moderniser, à tourner vers l'innovation, ce qui n'est pas du tout le cas. Et j'en veux pour preuve les nombreuses start-up agricoles. Je crois qu'il y en a plus de 300 en France. Les hackathons qui se multiplient, les colloques consacrés à ces sujets. Et puis quand je vois l'importance des levées de fonds réussies par certains opérateurs, en plus qui ne nous disent pas tout, ça veut bien dire quand même que c'est un sujet qui a le vent en poupée. Et ce qui est intéressant, c'est que cet après-midi, vous avez aussi mis en évidence et montré que ça fait appel à plusieurs dimensions. La dimension numérique est donc un aspect technique et de connaissance dans ces domaines. Une dimension économie, une dimension de droit, avec des aspects juridiques bien sûr, j'y reviendrai sur la propriété des données. Une dimension philosophique aussi, on peut le voir, parce que très souvent, il y a des allers-retours entre tradition et modernité, de conception, des aspects sociologiques, notamment par rapport au travail, des aspects psychologiques et des aspects éthiques. Donc c'est un sujet complexe et donc intéressant. Et très souvent, le parallèle est fait entre la révolution qui s'est opérée dans les années 60, que Michel de Baptiste avait qualifiée de révolution silencieuse, où c'est la mécanisation, la génétique et la chimie qui ont révolutionné l'agriculture à l'époque. Il fallait produire beaucoup pour nourrir beaucoup, à pas cher. C'était la commande et ça a été fait. Et puis, les pratiques et les techniques et les connaissances évoluant. Aujourd'hui, l'agriculture est attendue sur d'autres choses. Depuis les années 80, la demande est plus qualitative, plus large, plus diverse. Le public a changé. Et encore aujourd'hui, les demandes sont encore très différentes. Je pense que les fraises agricoles n'auraient pas trouvé un marché il y a ne serait-ce que 10-15 ans. Elles ont un marché aujourd'hui parce qu'il y a un attrait. Il y a des attentes différentes. Et le numérique est à l'agriculture. Probablement ce que la mécanique et la chimie ont été à une certaine époque. Nous restons utilisateurs de chimie et nous avons besoin de chimie. Pas la même. Peut-être des chimies plus douces ou des chimies différentes. Il y a quand même 50 molécules qui ont été retirées sur les 10 dernières années. Ça montre bien que la connaissance permet aussi de répondre mieux aux attentes et aux aspirations. Et ce virage technologique, il est en train de s'opérer. Il n'est pas devant nous. Nous sommes dans le virage technologique, dans le virage numérique. Et les agriculteurs doivent vraiment s'en emparer. Les agriculteurs et les responsables professionnels, les agriculteurs, sinon d'autres s'en empareront. Et la question de la propriété, de l'usage des données, la valorisation des données se posera alors différemment. Les outils numériques sont des outils. L'homme, avec un grand H, reste le chef d'orchestre, l'utilisateur, celui qui utilise les données pour avoir plus d'informations, raisonner mieux, raisonner différemment, élargir les éléments de raisonnement et aussi intervenir de façon plus précise. Et les champs d'intervention avec ces nouveaux outils se sont profondément élargis, ce qui rend le métier de l'agriculteur à la fois plus complexe, mais aussi plus simple, parce que maîtriser toutes ces données en instantané, arriver à les synchroniser entre elles, ça nous donne des possibilités d'intervention différentes. Ça nous permet de répondre aussi concomitamment à des attentes de marché et des attentes de consommateurs très différentes, plus nombreuses, que ce soit en termes de qualité des produits, de sécurité alimentaire, de traçabilité, de prix, parce que malgré tout, le prix reste un critère d'achat pour bon nombre de consommateurs, et de réponses aussi sur des attentes sur les modes de production respectant à la fois les territoires et l'environnement. Répondre aussi en soi sur les territoires à ces objectifs environnementaux dont on beaucoup parle, parler aujourd'hui de meilleure efficience des productions, faire plus et mieux avec moins, c'est un slogan que nous connaissons bien ici, à l'ESA, puisque c'est ici qu'est le siège de l'association agriculture écologiquement intensive, chère à Michel Griffon, et dont je suis vice-présidente, et être capable aujourd'hui de produire plus, parce que nous voulons et parce qu'il faut produire plus au niveau mondial, et la France doit jouer son rôle dans ce concert-là, mais mieux et avec moins d'impact, moins d'intrants et moins d'impact, c'est un challenge compliqué, mais sur lequel des réponses sont facilitées, avec les possibilités de raisonner mieux nos interventions. Faire face aussi aux aléas climatiques et aux aléas de marché grâce à la meilleure maîtrise des données, quand on est capable de capiter les données sur plusieurs années, sur les dates de semis, les niveaux d'intervention, les choix des variétés, les itineraires techniques, la pluviométrie conjuguée ou les événements climatiques conjugués, en appréhendant mieux les raisons d'échec ou les raisons de succès, et on est en capacité de mieux évaluer et gérer ces risques, choisir ou pas des systèmes assurantiels, avoir recours ou pas à l'irrigation, pour sécuriser son système d'exploitation, ce qui permet d'avoir une approche plus agréable, aussi plus complète de notre métier. Pour les agriculteurs aussi, c'est alléger les contraintes de travail, une question a été posée tout à l'heure par rapport à la récolte des fraises dans les containers, c'est gagner en effet et en pertinence, supprimer des tâches répétitives et ingrates, supprimer des astreintes, notamment avec les robots de traite, mais pas que, et idem par rapport à certaines tâches complètement manuelles, mais pénibles, de cueillette ou de récolte, ou de sarclage, le petit robot d'aïo qui passe au travers des salades et qui fait lui-même le désherbage, en agriculture biologique par exemple, ça présente énormément d'intérêt, et je vois qu'aujourd'hui la recherche pousse jusqu'à penser qu'on va pouvoir l'utiliser un jour entre les rangs de maïs, donc ça c'est très intéressant aussi. Et puis, en termes de vie sociale, d'attractivité du métier aussi, pour les jeunes, l'efficacité est quand même un élément très souvent évoqué aussi pour les jeunes, la strain du week-end et la suppression des tâches pénibles, la réduction du temps de travail et l'intérêt du travail, des aspects que les sociologues étudient très souvent et qui sont un facteur très important à notre sens. Mais on le sent bien aussi, et certaines questions l'ont montré, se posent aussi une question de la compréhension et de l'acceptabilité sociale ou sociétale de certaines modernités. Quand on voit par exemple qu'aujourd'hui se pose la question du recours aux robots de traite en agriculture biologique. Voilà, pourquoi les vaches qui produisent du lait bio n'auraient pas droit aux robots aussi ? Pourquoi l'agriculteur en bio n'auraient pas droit aux robots aussi ? Quand on voit par exemple que les œufs, dans certains labels, ne peuvent pas être ramassés par des robots, parce que ça ne correspond pas au cahier des charges, ou parce que certains ont décidé que... Donc je pense que reste ce débat du mariage réussi entre la tradition et la modernité, qui fait pas mal débat d'ailleurs. On l'a vu autour d'Agricool, il y a des questions qu'on suscitait. C'est vrai qu'avoir une exploitation hors-sol intensive en ce moment, ça fait ses pavandeurs, mais quand les fraises sont délicieuses, on peut tout vendre, quoi. Puis il raconterait très bien l'histoire. Donc je me suis jurée d'aller visiter ça dans l'année qui vient, peut-être même d'ici la fin de l'année. Vous les goûtez quand même ? Ah oui, ils ont dit qu'ils veulent me les livrer, mais moi je préfère aller les voir sur place, même si je sais que je n'ai pas le droit de vérificité pour des raisons sanitaires, donc j'ai tout bien entendu. Et puis quand une émission à sensation a dit récemment qu'on ne pouvait pas faire des produits à hausser dans une industrie agroalimentaire, ça montre quand même qu'en France, on a des cerveaux très cloisonnés, des habitudes aussi, des habitudes de raisonnement qui sont assez surprenants, comme de dire, quand on est agriculteur, on doit travailler tout le temps et être tourné vers le passé. Quand les gens me disent, ah, vous êtes agricultrice, on ne le dirait pas. Voilà, c'est des mots qui sont surprenants, mais qui existent encore, des réflexions qui existent encore. Alors, ce qui est intéressant aussi, on l'a vu cet après-midi, c'est que ça bouscule aussi, et il y a de nouveaux acteurs qui apparaissent qui n'étaient pas là auparavant. Il y a dans la salle des personnes qui ont développé des start-up très pertinents pour développer le conseil en direct auprès des agriculteurs, ce qui bouscule aussi l'organisation classique d'un certain nombre d'institutions agricoles, que ce soit pour la commercialisation, le conseil, la formation à distance, avec aussi les MOOC qui ont fait leur apparition et qui donnent satisfaction à des populations assez sédentaires, mais très connectées, 87,7% des agriculteurs regardent une vidéo au moins une fois par jour. C'est impressionnant de voir comment on peut faire passer des messages par ce canal-là. Alors, des bonnes et des mauvaises, il y a de tout, mais quand même, si les vidéos sont choisies et l'agriculteur curieux, ça contribue énormément. à apporter une connaissance en restant chez soi. Ce qui bouscule aussi, on le voit notamment dans le domaine de la distribution, et M. Oussama Ammar l'a beaucoup développé, c'est que ça change aussi l'accès aux consommateurs. On peut toucher tout un grand public. Cette explosion-là inquiète beaucoup les grands distributeurs classiques. Si Euclid est aussi stressé en ce moment, c'est aussi parce qu'il a très peur d'Amazon et de la façon dont ça va casser complètement son business model et l'organisation de la distribution, y compris alimentaire. Et ce foisonnement d'initiatives va enrichir encore la diversité de l'agriculture et des modes de production et de la façon d'envisager le métier d'agriculteur. La France différencie d'un certain nombre d'autres agricultures par sa très grande diversité. Là aussi, pour paraphraser Oussama Ammar, qu'est-ce qu'il y a comme ressemblance entre un viticulteur du Bordelais et un producteur de houblon d'Alsace, entre un producteur de l'avant de la Drôme, il y en a, et un producteur de porc des Côtes d'Armor, à part que tous adhèrent à la FNSEA, ça c'est pour la boutade, parce qu'on a toutes ces fédérations chez nous, on en a 31. Mais cette diversité-là, elle est caractéristique de l'agriculture. Et quand certains parlent, dans certains débats parisiens, du modèle agricole qu'il faudrait changer, ils ne connaissent pas la vraie France et ils ne sont jamais sortis du périph' parce qu'au-delà du périph', sinon ils verraient cette très grande diversité. Quand on choisit d'aller en vacances en Dordogne, on choisit d'aller en vacances pour telle et telle raison, parce qu'il y a un paysage, des produits, des traditions. Quand on choisit d'aller en Savoie, c'est pour d'autres raisons, mais c'est aussi de l'agriculture et c'est aussi en France. Et cette très grande diversité, elle est aujourd'hui une richesse et la façon d'appréhender avec ces nouvelles techniques et technologies est pour moi un vrai enrichissement. Alors, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, c'est vrai que j'ai moi aussi cherché la définition avant de regarder de près ce que j'allais vous dire. J'ai vraiment apprécié les trois intervenants du début d'après-midi. Voilà, c'est très gentil, j'ai un porteur d'eau, je vais en profiter. Pardon. Donc, cette intelligence artificielle qui est très souvent symbolisée, d'ailleurs, dans un certain nombre d'ouvrages par un bonhomme, puis plein d'ondes autour de lui, elle permet justement d'avoir une facilitation pour les agriculteurs dans la prise de décision et d'avoir une réponse plus complète à ce qui est attendu. Aujourd'hui, on doit être bon techniquement, économiquement, on doit répondre aux problématiques environnementales, on doit faire de la traçabilité, tout ça sur le même bonhomme. On n'a pas, dans les exploitations agricoles, où on a quand même plus souvent des gens qui sont seuls sur leur exploitation, on n'a pas un responsable DRH, un responsable qualité. Centraliser le tout sur une seule compétence, avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on pourra mieux y répondre. Et tous ces outils sont au service de la décision et l'homme doit rester le maître, à la fois de la maîtrise de ces données, de la valorisation potentielle, et bien sûr de l'usage. Pour cela, il y a indéniablement beaucoup de travail à faire sur la capacité du maximum d'agriculteurs à être plus en compréhension de ces éléments-là. Nous avons un travail important d'accompagnement, de formation des agriculteurs. Bien sûr, ici à l'ESA, dans un établissement d'enseignement, j'imagine que tout ceci est déjà dans les programmes scolaires des jeunes étudiants. Je l'espère, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que le ministère de l'Agriculture l'ait déjà intégré dans les programmes, mais en extra-scolaire comme aujourd'hui, on peut l'avoir. Et pour les agriculteurs en place, ces changements-là sont complexes. Et il y a un vrai risque de décrochage d'un certain nombre d'entre nous, d'agriculteurs, d'où l'importance de la formation continue pour que chacun puisse rester connecté et que ce soit la gestion et les outils avec capteurs dans les parcelles, les bâtiments, sur toutes les machines, les robots, les outils de la décision. Ça fait beaucoup à capitaliser, parfois en peu de temps, pour rester dans le coup. Alors, bien sûr, la jeune génération aborde ça de façon plus à l'aise et déliée. Mais voilà, pensez aux jeunes quinquats qui n'ont pas grandi avec et pour qui ces sujets-là sont parfois un peu complexes et hermétiques. Alors, un élément très important, c'est que l'agriculture est une science du vivant. Notre usine, à nous, n'a pas de toit. Et le climat, les maladies, les aléas climatiques interfèrent énormément et renforcent le besoin d'observation et de connexion quotidienne à ces tâches-là. Un phénomène biologique d'un jour peut mettre en péril toute une culture, ce qui rend le métier à la fois enthousiasmant mais ingrat aussi. Et plus nous avons de moyens d'observer vite et bien et en instantané, plus nous avons de capacités à intervenir aussi pour soigner, réparer, améliorer. Et l'intelligence artificielle nous permet aussi, grâce au potentiel d'innovation que nous donne la recherche et la chimie d'aujourd'hui, d'apporter des réponses plus appropriées, avec moins d'impact et avec plus de réactivité. Et connaître plutôt permet d'être plus efficace. Mais je mesure aussi, et je le vois tous les jours, qu'un certain nombre d'agriculteurs ont tendance à trop compter sur la technique. Il reste quand même toujours l'homme et le raisonnement humain, le raisonnement en cheminement parallèle, économie et environnement, et tous les autres volets. Ce qu'on parle aujourd'hui de multi-performance. J'entends d'ailleurs que dans la prochaine PAC, le mot double performance soit vraiment le mot clé pour les agriculteurs aujourd'hui, arriver à répondre à tout ça, c'est très important. Alors, les agriculteurs, quels qu'ils soient, et je crois que l'exemple maraîcher a été très apprécié ce matin, nous avons entre nos mains une foultitude de données. Des données techniques, technologiques, économiques, de nutrition, de composition, de résultats même, de composition organolectique, des viandes que nous livrons à nos outils industriels. On a capacité à avoir tout ça. La clé, c'est d'arriver à articuler tout ça et d'en arriver à en faire le meilleur usage. Il n'y a pas encore partout les outils qui, avec l'interopérabilité, permettent justement de mettre tout ça en bonne intelligence. Dieu merci, certains y travaillent, ils nous apportent des solutions. Et les chambres d'agriculture ont développé beaucoup ces sujets-là sur ces dernières années, avec des outils de type mes parcelles, mes marchés, etc., qui permettent de conjuguer gestion parcellaire et gestion en connexion, justement, aux cotations. Et le faire de façon précise et régulière est quelque chose qui amène de l'efficacité économique aux exploitations. Et notre souci, c'est de faire en sorte qu'un maximum d'agriculteurs puissent y accéder, le démocratiser, et ne pas avoir d'un côté l'élite qui fonce et de l'autre côté des décrocheurs ou des gens qui se disent c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. C'est un sacré pari, parce que l'hétérogénéité de la population agricole, le degré de formation très différent, et la sensibilisation au sujet est un sujet extrêmement important. Et donc, je crois aussi que c'est plus l'usage des données que la propriété des données qui sont importants. Et nous travaillons et nous avons été questionnés à la FNSEA sur la question, justement, pour les agriculteurs, de la propriété de ces données. Lorsqu'on achète un tracteur, quelle que soit la marque, on signe ou on signe pas, avec le vendeur et le concessionnaire, une possibilité d'utiliser ou pas les données. Si on signe rien, il peut. Si on sait qu'on peut signer, il ne peut pas. Idem avec le robot Lely ou le robot XYZ. Et très souvent, l'agriculteur, dans un souci de SAV très opérant, notamment pour un robot traite, où on n'a pas le droit d'être en panne, ni d'ailleurs pour un tracteur, se dit, oui, 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 je vous donne toutes mes données, je vais être réparé vite et à distance, etc. Et on se rend compte aujourd'hui que la question de la propriété de données et de la valeur des données, utilisée bien sûr, en capitalisé par John Deere ou par Lely, pour n'en citer que deux, a une valeur extrêmement importante. Et plus les années passent, et plus l'accumulation de données crée de la valeur, et les agriculteurs s'interrogent aujourd'hui sur la valeur et la valorisation pour eux-mêmes de l'ensemble de ces données-là. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé à la demande d'un certain nombre d'agriculteurs et d'organisations sur une charte des données, en essayant de cadrer sur quatre piliers l'information, la transparence, la maîtrise, l'usage et la sécurité, qui sont essentielles pour ne pas se sentir exclu ou dépossédé, mais aussi pour avoir capacité d'avoir accès, y compris à des logiciels construits sur la base de ces données, sans avoir à payer sur la base de données qui nous ont été prises, sans être payé par celui qui a mis en œuvre. Donc, bien sûr, il ne faut pas faire une usine à gaz. Bien sûr, aujourd'hui, la réglementation sur ces sujets est complexe. On le voit dans d'autres domaines que l'agriculture. Et cette question de la propriété des données, on le voit aussi pour nos agriculteurs qui faisons de plus en plus de déclarations dématérialisées, que ce soit pour la PAC ou d'autres domaines. On transfère toutes nos données. L'administration dispose de toutes nos données, que ce soit l'identification de nos animaux, qu'est-ce qu'il y a dans nos champs, où est situé l'arbre, etc., etc., etc. Ça pose question, malgré tout, sur aussi la liberté d'agir, de faire, de modifier. Et jumeler ce raisonnement-là et l'évolution de la réglementation sur ces sujets est aussi une de nos préoccupations. Enfin, dire que le rôle d'une organisation agricole, c'est aussi d'avoir une approche collective. Donc, on a aussi à l'esprit la montée en puissance et la montée en compétence d'un grand nombre d'agriculteurs, la gestion collective de ces données. Et puis, dans les années 60, on a commercialisé ensemble, on a construit des coopératives, on a travaillé ensemble, on a construit des Cuma. Aujourd'hui, il y a des réflexions pour aussi utiliser collectivement ces données que nous portons, nous, dans un souci aussi de promotion collective, parce qu'on n'oublie pas quand même qu'au final, il y a des agriculteurs qui doivent s'épanouir dans leur métier, gagner leur vie. Avoir le souci de la pérennité de leur entreprise, transmettre, et que le sujet aujourd'hui de l'accès à la connaissance est un élément clé, et que les questions qui nous seront posées aujourd'hui nous amènent à nous interroger sur la façon d'élargir aussi les sujets sur lesquels nous serons attendus demain. Anticiper sur les questions qui nous seront posées demain, c'est aussi quelque chose qui est très important, et capitaliser ces données, pour nous, responsables, c'est quelque chose de très important. Donc, participer à ce colloque là est extrêmement enrichissant. Je sais le retentissement qu'à ce colloque, et puis j'ai vu tous les tweets qui ont été faits, donc on rayonne aujourd'hui bien au-delà de cette salle. Il y a des enjeux politiques et économiques, évidemment, mais il y a aussi des enjeux humains qu'il ne faut pas du tout oublier. Le pire serait que les agriculteurs se sentent dépossédés et calent, brecs ou freinent. L'objectif, c'est quand même de garder les antennes toutes déployées et puis de rester aussi un métier où on arrive à intégrer de l'innovation sans que ça apparaisse stratosphérique ou apocalyptique. Regardez les antennes déployées. D'accord, il nous s'agit passé. Bertille Tarot. Alors, j'ai le plaisir de finir cette conclusion et je tiens à mon tour à remercier sincèrement déjà les partenaires qui nous ont soutenus et accompagnés pour la mise en oeuvre de ces 3e rendez-vous de l'agriculture connectée. Donc, je vais faire ça dans l'ordre. Le ministère de l'Agriculture qui nous a accordé son patronage. Je remercie également les partenaires publics, bien sûr, Angéloire Métropole, Angéloire Développement, la région Pays-de-la-Loire, le conseil départemental de Maine-et-Loire. Nous avons été soutenus par le CIVAL, par Groupama Loire-Bretagne, Angé-Connectez-vous, Angé-Frenchtech, merci à eux. Merci à nos partenaires médias, donc la France agricole qui nous accompagne depuis la 1re édition, Ouest France, Madinesse, RCF Anjou. Alors, c'est le signe aussi de cet écosystème et cette dynamique qu'il y a autour de l'agriculture et des numériques et qu'on a vécu aujourd'hui. Et donc, je continue mes remerciements parce que ce n'est pas tout. Donc, je remercie tout particulièrement VG Police. Merci également aux partenaires de la chaire mutation agricole, donc le Crédit Agricole en Joumaine et la Chambre d'agriculture des Pays-de-la-Loire qui ont tous trois porté cet événement avec nous depuis ses origines. Je n'ai pas fini. Ces rendez-vous n'auraient pas la même saveur sans le talent de Nicolas Courtade qui est donc notre chef d'orchestre absolument inégalable. Je n'oublie pas non plus les nombreux collègues du LARES qui s'investissent dans cet événement depuis trois ans, de l'ESA, qui concourent à ce que ces rendez-vous soient toujours une belle réussite. Et enfin, je souhaite remercier chaleureusement tous nos intervenants qui ont su nous proposer des pistes de réponse aux interrogations qui étaient à l'origine de cet événement. Et donc, je vais me permettre de reprendre en quelques mots ce que j'aimerais retenir de cette journée qui a été extrêmement riche. Donc, je questionnais en introduction, je nous questionnais, est-on en train de vivre une nouvelle révolution technologique et quels en seront les effets sur le travail en agriculture ? Alors, Mme Lambert, vous rappeliez que la modernisation au cours du XXe siècle avait eu des effets majeurs sur l'agriculture, bien sûr sur le travail et l'emploi. Et nos intervenants ont pointé des similitudes assez intéressantes avec ces transformations du siècle dernier en termes d'emploi. Donc, l'acquisition d'un robot, on l'a vu ce matin, se pose souvent, au départ d'un associé, comme une alternative entre l'embauche d'un salarié ou l'acquisition d'un robot. Donc, oui, les technologies du numérique, l'automatisation, posent des enjeux en termes de renouvellement des actifs en agriculture. Nous vivons aujourd'hui, comme hier, des enjeux en termes d'évolution du travail et des tâches. Donc, à travers notamment l'automatisation, ce sont des tâches pénibles, notamment qui sont déléguées à des machines, les feuillages, la récolte. Des tâches aussi complexes, comme la surveillance du développement de parasites ou de maladies sur les végétaux. C'est ce que nous expliquait Carbonbee. Donc, des similitudes avec cette histoire relativement récente de l'agriculture, il y en a d'autres. Nous sommes en train de vivre des gains de productivité. Donc, nous apprenons que dans les containers agricoles, on produit 120 fois plus que pour une agriculture en pleine terre. productivité du travail, comme nous le rappelait Mohamed Ghali ce matin, baisse de la pénibilité. Mais bon, je vais cesser là la comparaison, car je crois que nous vivons une évolution qui n'est pas complètement comparable à celle de la modernisation. On a beaucoup parlé de changement de paradigme tout à l'heure à propos de l'ensemble de l'économie. Et je vais tenter une lecture d'un changement de paradigme pour l'agriculture. en quoi l'histoire de la modernisation, finalement, était fondée sur un paradigme qui, aujourd'hui, est bousculé. Ce qu'on appelle la modernisation, c'est le moment de la mécanisation, de la chimie, après-guerre. Voilà, exactement. Alors, cette histoire, elle a été marquée, à mon sens, par une triple revendication. Revendication d'une singularité de la profession agricole. La revendication ou le récit autour d'une unité de la profession agricole et une revendication de parité par rapport à d'autres groupes sociaux. Donc, singularité, ça s'est traduit par des organisations spécifiques et centralisées en agriculture, y compris pour les instituts de recherche et de formation dédiés à l'agriculture. Cette singularité de l'agriculture, elle était entretenue par un processus de reproduction sociale très fort. Donc, les fermes, mais aussi les savoirs, les savoir-faire, les connaissances, se transmettent, se transmettait, au sein de familles agricoles. Cette reproduction, elle était aussi accompagnée par le développement agricole, qui, à travers l'accompagnement de groupes d'agriculteurs, a favorisé l'entre-soi pour renforcer les savoirs et les savoir-faire des agriculteurs, tout en valorisant un rapport très particulier à l'expérience pratique ou à ce que des sociologues appellent les savoirs profanes. Donc, ça, c'est un premier pilier de ce paradigme de la modernisation. Le second que je citais, c'est un récit de l'unité de la profession qui était structuré autour du modèle unique de l'exploitation agricole, familiale, modernisée. Et ce paradigme était aussi basé sur une vision de la position souhaitable des agriculteurs par rapport à d'autres groupes sociaux. Donc, l'ambition de parité de revenus, en particulier, entre agriculteurs et ouvriers, a été en son temps un moteur très fort de modernisation et de changement en agriculture. Mais ce faisant, la profession se prêtait à une comparaison assez distante d'avec les autres groupes sociaux. Et c'est notamment ça qui est en train de changer aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que la revendication de singularité cède le pas à la transversalité. Le discours relatif à l'unité de la profession cède le pas à la diversité de la profession. Et la recherche de parité cède le pas au renforcement des liens avec d'autres secteurs de l'économie. Alors, quelques idées piochées aujourd'hui autour de ces trois changements dans le paradigme de l'évolution de l'agriculture. Transversalité. Oui, parce que le numérique amène les agriculteurs à faire l'expérience de problèmes et de projets très similaires à ceux d'autres groupes sociaux. On a parlé ce matin de l'enjeu de la déconnexion. Pouvoir préserver des temps de vie, personnel, serein, en élevage, en maraîchage. Reprendre le temps de bien analyser des données, des documents, de ne pas être dépendant des SMS ou des tweets. Prendre le temps du recul, prendre le temps de la déconnexion. Et ça, ce n'est pas spécifique à l'agriculture. Il y a l'enjeu de la transformation des savoirs. Des savoirs plus souvent fondés sur des données numériques et leur analyse. Donc ça aussi, ça renvoie à un enjeu de formation, de développement de compétences nouvelles qui lui non plus n'est pas spécifique à la profession agricole. Donc l'agriculture s'inscrit dans un mouvement technologique qui la rapproche d'autres secteurs de l'économie. Je parlais du passage d'un discours sur l'unité à l'expérience de la diversité. Et ça, Mme Lambert, vous l'avez bien rappelé, aujourd'hui, l'agriculture, elle est extrêmement contrastée. Et il est probable que le développement des technologies numériques renforce encore cette diversité. Donc c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et enfin, je parlais du déplacement, d'une revendication de parité vers l'expérience d'une plus forte connectivité entre les acteurs. Des relations sont plus fortes. Et Emeline le rappelait tout à l'heure en début de conclusion, ce qui est d'ailleurs spécifique ou intéressant dans notre territoire, c'est l'existence de liens qui se tissent aujourd'hui entre des acteurs du numérique, de l'électronique et de l'agriculture. Ça a été également développé lors de la table ronde cet après-midi, où on le voit, le renouvellement des actifs de l'agriculture passe par l'accueil de nouveaux acteurs avec des compétences nouvelles dans le numérique. Et c'était le cas de nos deux entrepreneurs de la table ronde de cet après-midi. Oussama Ammar le disait également, la commoditisation des savoirs fait que si les agriculteurs insiders n'y vont pas, les outsiders révolutionneront seuls l'agriculture. Donc voilà cette connectivité entre acteurs, entre compétences, nous sommes en train de la vivre, nous devons la vivre. Et ça participe là aussi du nouveau logiciel, du nouveau paradigme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc la revendication de singularité, d'unité de parité, cède le pas progressivement à l'expérience de la transversalité, de la diversité, de la connectivité. Et si l'agriculture s'est définie au cours du XXe siècle par rapport à d'autres groupes sociaux, elle se réinvente aujourd'hui avec d'autres acteurs de l'économie et de la société. Alors, dans ce changement de paradigme, je profite de la question adressée à notre école par Christiane Lambert pour y répondre. Oui, notre école, l'ESA, s'engage dans des formations qui essayent d'être plus ouvertes avec d'autres secteurs de l'économie, plus collaboratives. Et nous ouvrirons à la rentrée prochaine un master spécialisé en Agitech en partenariat avec les EO. Et ça traduit bien, en fait, ce mouvement que nous voulons impulser. Merci. La chaire Mutation agricole, c'est aussi son projet. Elle essaye d'ouvrir des espaces de débat avec des professionnels de l'agriculture et du numérique. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. C'était l'ambition de cette journée. Donc, j'espère que ces rendez-vous, ces troisième rendez-vous de l'agriculture connectée auront porté leurs fruits. Je vous invite à les faire mûrir soigneusement, en conteneur ou en pleine terre, au choix. Et je vous donne rendez-vous lors des prochains rendez-vous de l'agriculture connectée qui seront, à n'en pas douter, tout aussi stimulants. Alors, je suppose qu'on a un rendez-vous l'année prochaine. Bertil Tarot, on donne rendez-vous l'année prochaine pour une quatrième édition. Ah oui, on peut l'espérer, en tout cas. OK. Et on a un autre rendez-vous. C'est pour un cocktail qui vous est proposé dès maintenant pour se retrouver une dernière fois, se dire bonsoir. Et puis, gardons nos antennes ouvertes. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bravo à l'organisation. Merci à tous les intervenants. Très bonne soirée. Au revoir. Applaudissements. Merci.